Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser cette belle recette pour vous faire une petite entrée de saison donc avec des petits pois frais, tartare de légumes au citron vert. Donc pour ça il y a plusieurs étapes donc on va faire un tartare de légumes, on va faire une sauce et après on va faire un guacamole de petits pois. Donc on va commencer par le tartare de légumes donc pour ça il vous faudra 30 g d'huile d'olive 100 g d'oignon, 100 g de courgettes coupées en morceaux 100 g de tomates confites, 100 g de concombres en morceaux 100 g de petits pois frais et du sel et du poivre. Donc là c'est parti, je commence à cuisiner. Donc là je vais mettre mon huile d'olive donc 30 g d'huile d'olive ensuite 100 g d'oignon alors je prends de l'oignon rouge comme ça va être mangé cru je préfère donc j'ai mis un oignon 100 g de courgettes et 100 g de tomates confites alors mes courgettes je les ai coupées en morceaux pareil en gros morceaux et mes tomates confites 100 g et mon concombre 100 g aussi coupées en morceaux 100 g de petits pois frais non cuit du sel et du poivre je vais passer de sel le poivre donc le poivre donc on ferme tout ça et c'est parti pour 5 secondes vitesse 5 voilà le résultat donc ça je vais le réserver dans un récipient donc ça c'est mon tartare de légumes c'est super ça va vite ça sent déjà très très bon donc ça je vais le réserver je vais nettoyer mon bol on va attaquer la sauce donc pour la sauce alors je vais aller dans le détail de la recette pour la sauce il vous faudra 20 g de gingembre frais alors j'ai tout mis dans le même pot donc il faudra vous voyez j'ai fait toutes mes sauces 30 g d'huile de sésame 30 g d'huile de sauce soja 30 g de sauce de poisson c'est le nyokman donc vous voyez c'est l'huile de soja et le nyokman le jus de 2 citrons verts et 10 g de vinaigre de balsamique on continue la sauce donc là on va mettre 20 g de gingembre j'en ai mis un petit peu moins 18 donc là on met 30 g d'huile de sésame 30 g d'huile de sauce soja 30 g de sauce poisson nyokman et le jus de 2 citrons verts donc là j'ai toutes mes sauces 2 jus de citron vert 10 g de vinaigre de balsamique que j'avais mis avec les sauces donc là voilà c'est rapide pour faire de vinaigrette ça c'est super 30 secondes vitesse 8 voilà ma petite sauce est terminée je vais la réserver voyez la couleur elle est bien mixée comme ça je réserve aussi on va continuer la recette donc là on met 500 g d'eau puisqu'on va faire cuire nos petits pois alors faudra penser à préparer un saladier avec des glaçons en fait c'est pour stopper la colorophylle après des petits pois pour que vous ayez une belle couleur donc là j'ai mis mes 400 g de petits pois que je mets le panier cuisson donc là il me disait de les peser donc je les ai mis dedans donc des petits pois frais là vous pouvez mettre des surgelés effectivement si vous n'avez pas puisque là ça va être cuit moi j'ai mis des frais donc là il va cuire 10 minutes varoma vitesse 1 d'accord donc là je vais retirer le panier cuisson avec la spatule je ne suis pas dégourdi ce matin et là je vais le tromper tout de suite dans mon eau froide d'accord mon eau froide avec les glaçons voilà pour bien garder la chlorophylle du petit pois pour que ce soit joli voilà donc je retourne sur mon thermomix je vais vider l'eau de mon bol donc là je vais vider le bol je vais rajouter mes petits pois donc mes petits pois bien verts 100 grammes de lait de coco un bouquet un demi bouquet de coriandre fraîche hop alors deux cuillères à café deux cumin et du sel donc j'ai tout mis dans un petit récipient bon après je vais goûter j'ajusterai donc là on va remettre le couvercle et le gobelet et c'est parti pour 10 secondes vitesse 10 donc là on nous dit de racler les parois donc voilà le résultat donc là je refais bien descendre tout vous voyez comme c'est beau c'est un beau verre ça sent la chlorophylle donc là je fais suivant et là c'est reparti pour 10 secondes vitesse 6 10 de répéter l'opération si vous voyez que la consistance ne vous plaît pas vous pouvez répéter mais moi ça m'a l'air d'être très bien cette histoire vous voyez c'est beau alors je vais goûter toujours goûter avant c'est trop bon donc là je vais le réserver en attendant pour le montage j'ai des petits emporte-pièces comme ça ils disent des emporte-pièces de 8-10 centimètres alors moi il est carré mais ça fait trop voilà là je vais faire mon montage donc j'ai pris mon guacamole de petit poids donc là je vais venir bien aplatir dans mes emporte-pièces et dessus je vais venir mettre mon tartare de légumes voilà j'ai mis dans mes emporte-pièces et là je vais venir mettre donc mon petit tartare de légumes dessus voilà j'en ai monté deux je vais le réserver au frais jusqu'au moment de servir où je démoulerai et que je servirai donc avec la petite sauce voilà je vous ferai des photos du rendu donc de cette jolie recette bah écoutez j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné aussi envie de la réaliser je vous dis à bientôt pour d'autres recettes et puis je vous dis à bientôt d'autres recettes et puis je vous dis à bientôt